Europe 1, le grand direct des médias, Jean-Marc Moindy. Le journal des médias avec Thomas Joubert, bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, des images porno diffusées en plein après-midi sur Itélé. Louis Labroquante part à la retraite et des journalistes français très dissipés hier à la Maison Blanche. Et on commence donc avec Itélé qui a diffusé par erreur des images porno lundi après-midi. C'était à 16h51, précise à l'heure du goûter, la chronique culture s'intéressait au film de Lars von Trier, nymphomaniac qui est interdit au moins de 16 ans en raison de son caractère érotique. Et des images de la bande-annonce ont été diffusées. On a donc vu des poitrines dénudées, des couples en plein ébat et surtout, Jean-Marc, une scène de fellation en gros plan. Que je lui viens de voir, parce que je viens de lui montrer les images sur le blog, on peut dire que c'est quand même très explicite. C'est incroyable que ce soit dans une bande-annonce. Ça a duré quelques secondes avant que la régine ne s'en rende compte. Itélé précise que c'est bien sûr une erreur. On va l'expliquer, il existe deux bandes-annonces du film. Une non censurée et une plus soft pour la télévision. Évidemment, ils se sont trompés de bandes-annonces. Si vous voulez voir les images, on les a mises sur le blog, uniquement en titre d'information, bien évidemment. TF1 remplace une famille en or à partir du 3 mars. À la place du jeu présenté par Christophe De Chavanne, on retrouvera un épisode de la télé-réalité Bienvenue Chez Nous, ce concours de chambre d'hôte qui est actuellement diffusé plus tôt dans l'après-midi. À partir du mois de mars, Christophe De Chavanne ne sera donc plus à l'antenne de TF1. Il avait révélé récemment que son contrat se terminait fin février. Il n'a plus d'émission pour le moment. J-2 avant les Victoires de la Musique sur France 2. La cérémonie aura lieu vendredi soir à 20h45 avec en vedette Stromae qui devrait rafler de nombreux prix. À la présentation, on retrouvera Virginie Guillaume pour la deuxième année consécutive. Dans une ambiance toujours très glaciale pour les Victoires de la Musique, elle nous explique pourquoi au micro d'Europe. C'est particulier l'ambiance des Victoires, très particulier. D'ailleurs, c'était assez angoissant pour les artistes parce qu'il y a l'événement musical et l'émission de télévision. Et l'événement musical, ce sont toutes les maisons de disques qui sont là et qui regardent, mais qui n'ont pas, disons qu'ils sont contents d'être là, mais ils n'ont pas l'admiration des fans pour les artistes. Donc, ils n'ont pas cette énergie, si vous voulez, dont ont besoin les artistes sur scène. Donc, c'est particulier l'ambiance. Mais voilà, c'est un bel événement et je pense que c'est un des grands événements de la télévision aujourd'hui. Il ne faut pas rater. La fin de Louis Labroquante approche sur France 3. Le dernier épisode de la série sera diffusé le 4 mars prochain à 20h45. Victor Lanoue nous avait annoncé en exclusivité sur Europe 1 dans cette émission qu'il voulait arrêter. Ce dernier épisode sera le 44e. Louis Labroquante était à l'antenne depuis 1998 sur France 3. Une saison 5 pour la série Clem sur TF1. La saison 4 s'est achevée avant-hier, mais la chaîne a confirmé à nos confrères de Télestar qu'une cinquième était déjà commandée. L'équipe de scénaristes prépare 5 nouveaux épisodes. Le tournage pourrait débuter avant l'été. M6 pourrait recruter un nouvel animateur pour présenter son télé-crochet Rising Star. Selon nos informations, M6 souhaite se tourner vers un animateur extérieur au groupe pour cette nouvelle émission. Les animateurs actuels d'M6 comme Stéphane Rottenberg, Alex Goode, Karine Lemarchand ou Faustine Bollard sont déjà très exposés. Le nom de Virginie Fiera a donc été évoqué. Mais l'ex-animatrice se consacre désormais à la comédie. On a aussi parlé de Mathieu Delormeau d'Energie 12. Mais son image serait trop liée à la télé-réalité trash. Les recherches se poursuivent. M6 a déjà rencontré plusieurs animateurs d'autres chaînes. Les journalistes français rappelés à l'ordre par la Maison Blanche lors de la visite de François Hollande hier à Washington. Intenables ces journalistes français. On a vu certains d'entre eux faire des selfies dans le bureau ovale, c'est-à-dire se prendre en photo eux-mêmes. Celle du journaliste du Monde est assez épique puisqu'on voit le service d'ordre lui taper sur l'épaule avec en arrière-plan les deux chefs d'État en train d'attendre. Des journalistes se sont également pris en photo derrière le célèbre pupitre du porte-parole de la Maison Blanche. Des photos qui se sont retrouvées sur Twitter. Une attitude peu appréciée par le service de sécurité. Les journalistes ont donc été rappelés à l'ordre en leur demandant de suivre le programme officiel. Et puis le journaliste Jérôme Bellet verrait bien son dernier roman adapté à la télé. Le journaliste, également producteur de C'est dans l'air, vient de sortir son sixième roman, Le bal des pompiers, aux éditions du Cherche-Midi. Une histoire qui se déroule dans la région de Mourmelon à la fin des années 50 et qui ferait un bon scénario de téléfilm, comme nous l'explique Jérôme Bellet. C'est pour moi une façon de raconter des histoires. Je raconte celle de la réalité qui n'est pas toujours belle tous les jours depuis des décennies. Ce sont des scénarios. J'ai une écriture visuelle, c'est pour moi qui le dit d'ailleurs, on le reconnaît. Vous sentez au travers de l'écriture les zooms, les gros plans, les enchaînements, tous les détails. Donc une écriture de scénariste, voire de réalisateur. Ce sont de très bons scénarios. J'en appelle aux réalisateurs, aux producteurs qui vous écoutent. Voilà, appel lancé par Jérôme Bellet. Le livre s'appelle « Le bal des pompiers ». Il est paru aux éditions du Cherche-Midi. Une candidate de la nouvelle star révèle qu'elle s'était présentée à The Voice l'année dernière. Iseult, candidate de cette année, avait effectivement participé aux auditions à l'aveugle. Mais aucun coach ne s'était retourné. Preuve que les deux télécrochers ne sont pas au même niveau. Mais pour Iseult, la nouvelle star est beaucoup plus intéressante car les artistes peuvent se construire. C'est ce qu'elle déclare dans une interview à Télémagazine. Selon elle, le jury est davantage sensible à la personnalité des candidats. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 37% c'est le taux de présence des femmes à la télé selon le baromètre 2013 du CSA. Le chiffre est en légère hausse par rapport à l'année dernière. Mais on est encore très loin de la parité. Le conseil a étudié les programmes de 16 chaînes hertziennes et de Canal+. C'est donc dans les divertissements que les femmes sont le plus présentes. 41%, 37% dans les fictions, 35% dans l'information et seulement 15% dans les programmes de sport. Le grand direct des médias Jean-Marc Morandini